Amis auditeurs, amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Le conseil municipal qui s'est tenu samedi a élu Michel Rubirola, première femme maire de Marseille, et c'est quand même remarquable qu'une femme soit maire de Marseille depuis toujours, il n'y a jamais eu de femme maire de Marseille. Il y a eu une femme, première adjointe pendant longtemps, qui était avec Gaston Goudefer, je n'arrête pas à me souvenir de son nom, mais bon, ce n'est pas grave. Michel Rubirola et ses colistiers ramènent la ville de Marseille à gauche après les quatre mandats et les 25 ans de pouvoir de Jean-Claude Gaudin, et c'était juste la suite aussi de quatre mandats de Gaston Goudefer, donc ça fait longtemps que cette ville manquait, me semble-t-il, d'oxygène. Pour parvenir à cette élection, à élire ce conseil municipal, il a fallu samedi plusieurs heures de négociations, et vous étiez peut-être avec moi sur Le Vieux-Port, où vous avez suivi en direct sur Mars Actu le déroulé de ce conseil d'administration, mais toujours est-il que fortes négociations ont permis à Michel Rubirola d'obtenir 51 sièges sur 101, ce qui veut dire qu'elle a la majorité absolue de ce conseil municipal. Mes invités aujourd'hui sont Émilie Cantrain, qui est syndicaliste, Marianne Suner, qui est musicienne, Pierre Ossiotte, qui est journaliste, et Michel Santon, qui lui aussi est journaliste. Bonjour à vous quatre, et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Et là, vous pouvez dire bonjour, mais vous n'êtes pas obligé. Bonjour. On vous le demande gentiment. Pour vous, Marianne et Émilie, qui avez été très impliquées dans cette campagne électorale, c'est quoi le printemps marseillais ? Émilie, tu veux commencer ? Comme tu veux. Je n'ai pas l'inspiration tout de suite. OK. Alors, en fait, c'est une réponse à une situation de blocage, une situation terrible qu'on vit depuis des années. Et voilà, c'est un grand espoir, quoi, qui s'offre là, dans cette nouvelle période. C'est vrai qu'on était, pour ma part, par rapport au champ culturel, dans une situation catastrophique de non-pris en compte, non-valorisation de ce qui se passe sur le terrain, non-engagement dans tout ce qui pouvait venir de propositions citoyennes ? Comment ? De non-culture, tout simplement. Oui. De non-culture ou un peu de culture, on va dire, un peu tape à l'œil et descendante, quoi. Oui. J'en parlerai peut-être après, mais c'est là. Et pour toi, Émilie, ça a été quoi, le printemps marseillais ? C'est un peu un miracle, en fait, je trouve, parce que c'est un peu miraculeux d'être arrivée au résultat, mais toute la construction de ce printemps, c'est quand même un truc assez incroyable, d'arriver à rassembler autant de gens qui ont des valeurs de gauche, je pense, communes, bien ancrées, mais qui, par ailleurs, entre la France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste, pour ne citer qu'eux, et on pourrait y ajouter Europe, Écologie des Verts, sont quand même souvent dans des batailles assez impressionnantes. Et donc, pour moi, c'est une espèce de truc miraculeux qui a fonctionné avec une dynamique qui a été crescendo et qui a été assez incroyable. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de, finalement, quelque chose d'assez fortement uni. – Et pour vous, Michel et Pierre, qui êtes journaliste, donc observateur, comment expliquez-vous que ce rassemblement de partis et de personnes aussi diverses est pu s'entendre ? – Je dirais d'abord que ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait effectivement des militants de partis anciens existants depuis quelques décennies, le Parti communiste, le Parti socialiste, etc. – Mais il y a eu aussi, et dans l'organisation, et en particulier, ça se voyait des dernières périodes de l'élection, des acteurs, des jeunes qui, d'habitude, ne participent pas aux élections et qui ont été présents dans la campagne, pendant la campagne, dans les équipes. On a observé ça avec Michel Peraldi, par exemple, le dernier jour du soir des résultats, dans le siège de campagne du Rubirola, il y avait plusieurs dizaines de gens qui avaient 40 ans, 30 ans, et comme on avait peu vu dans les partis politiques traditionnels depuis longtemps. Or, ces gens-là ont été présents, et je le répète, actifs. Première chose, et puis, alors après, au résultat électoral, on constate aussi qu'il y a beaucoup d'abstentions, évidemment, et ces gens-là sont venus voter alors que souvent, ils étaient à gauche, dans le cœur, mais la politique institutionnelle, ils n'étaient pas inscrits ou ils ne voulaient pas voter, etc. Et je pense que le miracle du printemps marseillais tient justement à cette fusion inattendue, volontaire, et qui a marché, et pas seulement le dernier jour. Depuis quelques mois, ces collectifs urbains et autres étaient rentrés dans cette bataille, et je pense que c'est ça qui explique, pour une large part, la victoire du printemps marseillais et de Mme Rubirola. Tu portes la même analyse, Pierre ? Oui, alors, deux observations. D'abord, tu parles de journaliste, observateur. Moi, je suis journaliste engagé, et je suis un peu moins observateur, peut-être, que les journalistes qu'on a dans cette région. Une autre précision, la dame en question, c'est Irma Rapuzzi, qui était la première adjointe de Géphons de Fer pendant pratiquement les quatre mandats. Et l'autre particularité d'Irma Rapuzzi, c'était qu'outre d'être première adjointe, c'était elle qui tenait les cordons de la bourse. Et elle était extrêmement crainte en conseil municipal, et après de Fer, c'est sans doute elle qui tenait le conseil de Fer à la Thatcher. Et elle est morte, elle avait plus de 100 ans. Donc, c'est peut-être prémonitoire pour Michel, si je lui souhaite, un avenir aussi long, long, long temps. Pour revenir au printemps, moi, je suis d'accord avec le miracle, mais comme je ne suis pas chrétien, je ne crois pas trop au miracle. Et je pense qu'il faut revenir à exactement il y a un an, à cette date, puisque c'était les prémices de la fondation avec les états généraux de Marseille, qui étaient issus quand même de la colère populaire avec le tram de la rue d'Aubagne, mais pas que, les écoles, les piscines, tout le délabrement de la ville. Et c'est la construction, le comment cela. Et ensuite, toute l'habileté, je dirais, des partis politiques qui ont des composantes du printemps marseillais, et qui ont su, dès le début, intégrer à la fois l'ensemble des forces politiques et des citoyens, des collectifs de citoyens, leur donnaient la parole, de manière à faire cette union qui a vu la victoire. Et cette union, elle s'est faite pendant un an. Et franchement, ça n'a pas été facile. Il y a eu plusieurs… Il y a eu le printemps marseillais, il y a eu le pacte démocratique, il y a eu ensuite d'autres constitutions de mouvements, avec à chaque fois des pétitions, où on s'est étonné de voir plus de 10, 15 000 personnes qui signaient ces pétitions, parce qu'il y avait une vraie envie de changement. Et je crois qu'il n'y a que Vassal et Godin qui n'ont pas vu qu'il y avait une vraie vague qui était en train de se dessiner. Et qu'il pensait que les partis traditionnels allaient annuler tout ça. Et le contraire a été que jusqu'au bout, il y a eu une recherche juillante, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure du conseil municipal. Et c'est vraiment toutes les forces de gauche de cette ville, avec toutes les difficultés que a dit notre amie, c'est Mireille, je crois. Non, la syndicaliste, pardon, j'ai oublié ton nom. Émilie. Émilie, pardon, Émilie, où effectivement, il fallait faire prendre la sauce entre les partis politiques. Et franchement, moi, pour les connaître bien, tous autant qu'ils sont, c'est quand même très difficile. Samedi, il fallait voir qui il y avait encore dans le même cycle et qui il reste. Il reste quand même des vieux classiques, des partis. Mais il y a des forces progressistes et des forces de jeunes. Et il y a une vraie mayonnaise qui, je pense, va fonctionner à merveille. Moi, je voulais rajouter quelque chose. C'est quand même la part du mouvement citoyen. Parce que là, on a parlé des partis politiques, mais qui est essentiel dans la fondation de ce rassemblement. et je crois que ce n'est pas indépendant aussi de ce qu'on a vécu le 5 novembre dernier. Et la force, il y a eu quand même un choc des habitants de Marseille suite à l'effondrement et à la mort de ces huit personnes. Il y a une résonance citoyenne très, très importante. Et ça a joué l'engagement dans le printemps, en dehors du printemps, autour du printemps, parce que la route n'a pas été uniforme. Mais ça a joué énormément dans le fondement de ce rassemblement. Et ça, ce n'est pas que des partis politiques. Les vieux partis politiques, ils n'y seraient pas arrivés sans ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est effectivement cette force citoyenne qui a annulé les partis politiques et qui les a obligés à respecter ce choix-là et à aller dans le sens… Mais c'est vrai qu'ils avaient plus la force au niveau de la construction du mouvement. Les citoyens, par nature, étaient un peu éparpillés. Mais ils ont été obligés quand même de le faire avec cette forte pression du premier jour jusqu'à samedi. On peut imaginer que l'accord de samedi a arraché, pas forcément, samedi dans les dernières heures avec Samia Ghali. Il est aussi sous la pression populaire et qu'elle aurait eu extrêmement de mal à faire un autre choix. Aussi, si je peux rajouter, sur la personnalité de Michel Rubirola, c'est une femme que moi, je ne connaissais pas, que j'ai découverte tout au long de ce mouvement, en fait, mais le premier acte fort qu'elle a posé en ne suivant pas les consignes de LV et en venant fonder ce mouvement en rassemblement, et pour moi, il est prometteur sur quelque chose de sincère et de profond, qui est justement loin des habitudes d'entente entre parties. C'est un signe. On peut expliquer la forte abstention qu'il y a eu pour cette élection, on peut l'expliquer au travers de la peur du coronavirus, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un rejet de la politique, du politique des citoyens, des électeurs, qui disent couramment tous les mêmes, tous pourris ? Et là, je crois que le printemps marseillais a une responsabilité particulièrement importante. Pour avoir participé à la campagne, avoir été souvent dans la rue avec des tracts et des professions de foi dans les mains, on a souvent eu effectivement des réactions des gens, rien à faire, de toute façon, ça ne sert à rien, moi, ça fait des années que je ne vote plus ou je ne voterai plus jamais, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez incroyable que j'ai fait du porte-à-porte aussi, effectivement, la fracture incroyable quand même qui existe entre la population, je vais vous dire comme ça, et les élus. Enfin, la perception, la manière dont les gens perçoivent le politique. Ils ont l'impression, moi, j'ai fait du porte-à-porte vraiment dans la rue où j'habite, dans mon quartier, dans mon bureau de vote, et les gens ont l'impression que quand vous leur dites « j'habite là, en bas de la rue », ça leur paraît surréaliste. Ils ont l'impression que les politiques, c'est des gens vraiment complètement déconnectés de leur réalité, qui ne les connaissent pas, etc. Et donc, il y a effectivement, je pense, quelque chose de fort à travailler là-dessus, parce que c'est un vrai souci démocratique quand même, cette rupture assez profonde. Et je pense que le printemps, alors, c'est un jeune mouvement, et je pense qu'il y aura effectivement, de part les candidatures citoyennes, mais pas que, ça peut recréer effectivement une forme, j'espère, d'espoir, d'envie. Alors, tout à l'heure, je crois que c'est Pierre, son prénom cité, voilà, c'est vrai que moi, j'ai croisé beaucoup de jeunes dans ce mouvement, beaucoup de femmes aussi, engagées, militantes, etc. Et donc, on peut peut-être espérer que ça recrée une dynamique. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense que, bon, après, ce n'est pas spécifique à Marseille non plus, mais quand même, y compris les années Godin, etc., je pense qu'elles n'ont pas favorisé aussi un climat politique très engageant et très favorable au vote, et notamment au vote populaire. Oui, je le disais tout à l'heure à propos de ce que Pierrot disait ou autre, c'est que ce qu'il y a d'intéressant dans le printemps marseillais, c'est parce qu'on avait fait avec Pernille dans un livre il y a peu de temps, on montrait que les secteurs où Mélenchon avait été élu à Marseille étaient les secteurs où il y avait le moins de votants par rapport aux gens qui pouvaient voter. Et on craignait, d'ailleurs, Michel et moi, que ça se manifeste. Or, il se trouve que même si on est sur un taux d'abstention incroyable à cause du Covid, mais pas seulement à cause de ça, puisque le taux d'abstention est partout, pas aussi grand que Marseille, on constate quand même qu'il y a une partie, et en particulier de ces jeunes et des femmes, c'est très clair dans les équipes de Mme Rubirola, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont rentrées dans l'action politique et qui ont décidé d'agir pour changer cette mairie, pour changer, je crois, que les histoires de la rue d'Aubagne sont heureusement, si j'ose dire, venues me montrer qu'il fallait changer quelque chose. On a constaté dans les bureaux, quand on est en train de faire le détail par bureau, par bureau, qu'il y a une partie de ces gens qui ne votaient pas qui sont venus, ce qui n'empêche pas que le taux d'abstention reste massif, et quand on fait les chiffres, il y a 35 % de votants. En fait, ça veut dire que sur les 870 000 habitants de Marseille, il y a 20,62 personnes qui votent. Donc, ça fait un décalage énorme, et en particulier dans les quartiers populaires où les états abstentieux sont encore plus forts. Mais ça n'empêche pas qu'il y a, en quelque sorte, une nouvelle génération, souvent féminine et souvent jeune, qui est venue apporter le soutien en pratique et en vote au Président Marseillais en 2020. C'était nouveau depuis 25 ans. De toute façon, l'abstention, ce n'est pas à qui ça a profité, à qui ça n'a pas profité. Je suis à peu près persuadé que dans une élection sans Covid, elle aurait été encore plus dure que ce qu'elle a été, parce que la campagne de vassal sur les dernières semaines est absolument abominable et absolument à côté de la plaque. et en plus, ça a montré comment ils étaient aux abois à la mairie de Marseille, enfin en tout cas dans ce camp. Et c'est assez extraordinaire parce que ça ne correspondait pas à l'image. D'un côté, on te parlait d'anarchie de Russes, de chars, de machins, et puis après, tu voyais tranquillement les images de Michel Rubirola qui étaient tous sauf ce truc-là. Donc, comment les gens pouvaient assimiler cette campagne à ce que disait vassal, mais jusque dans ces tracts que j'ai reçu une lettre à la maison avec ça, les dangers de Mélenchon, de machins. C'était une campagne complètement suicidaire de leur part. Après, le taux d'abstention, il est ce qu'il est. Ils ont été élus. Moi, je voudrais dire un mot sur Michel Rubirola que je connais très bien depuis 30 ans. Quand je disais que je suis observateur, je suis loin d'être très engagé. Je la connais, je la connais depuis le début. Pour la petite histoire, c'était ma suppléante aux parents d'élèves à la maternelle quand nos enfants étaient à la maternelle. Donc, ça ne date pas d'hier. Ma fille, elle a 32 ans. Je peux vous dire qu'elle est tout sauf une affairiste. C'est-à-dire que, oui, elle fait de la politique. Oui, à un moment donné, elle a voulu faire de la politique. On en a beaucoup parlé. On s'est beaucoup disputé parce que, dès le début, elle avait la fibre verte et elle consommait du bio alors que personne n'en mangeait sur Marseille et que moi, ça me faisait rire. Je n'étais pas tout à fait dans ce plan-là. Et je peux vous dire que, oui, après, elle a voulu faire de la politique pour faire changer les choses à son niveau pour l'écologie, pour le social, pour toutes ces choses-là et qu'elle a conservé malgré tout. Donc, s'il y en a une qui n'est pas là pour la place, qui n'est pas là pour les honneurs et les médailles, c'est bien Michel Rubirola. Et en ce sens, c'est un choix un peu que le printemps marseillais a fait de manière très courageuse de la part de Payan, d'ailleurs, qui a compris que si lui y restait, le printemps, il n'irait pas très loin. Et en proposant Michel qui ne voulait absolument pas y aller, c'était un choix très intelligent et aujourd'hui, il se révèle que cette personne fera une excellente mère et qu'elle saura tenir ses troupes comme elle l'a fait le samedi dans les négociations de dernière heure avec certains candidats. Donc, c'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance et je pense qu'elle ne va pas décevoir les Marseillais. Alors, est-ce qu'ils vont retourner aux urnes ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ils feront des choses à leur niveau et à leur vitesse parce qu'il ne faut pas trop en attendre non plus. Toutes les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Le printemps marseillais, c'est une coalition d'un genre en nouveau avec des partis politiques et des citoyens. Est-ce que c'est une spécificité marseillaise ? Comme tu le disais, Pierre, une mayonnaise, une maïoli ? Ou bien est-ce que c'est une forme dont devront s'inspirer les partis politiques à l'avenir et impliquer, associer davantage les citoyens plutôt que toujours le fonctionnement classique et classique de ces partis traditionnels ? Je ne veux pas monobliser la parole, mais oui, je pense que c'est une spécificité de l'ANSE, quand on regarde les élections, je ne suis pas un grand spécialiste électoral, mais que ce soit à Lyon ou à Bordeaux, les schémas, ils n'étaient pas tout à fait pareils. Ils étaient un peu similaires à Toulouse, mais ils ont échoué. Mais cette particularité, encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la pression populaire a été plus forte que les partis, mais c'est aussi peut-être parce que les partis dans cette ville, ils sont quand même la portion congrue. Je l'ai dit une fois à Coppola, en septembre dernier, il n'avait pas beaucoup à poissier, mais oui, les partis politiques aujourd'hui, en termes d'adhérents, en termes de militants, ils sont un peu la portion congrue. Pour avoir connu le Parti communiste dans les années 70 et puis le Parti socialiste dans ces mêmes années, moi, j'ai couvert des meetings de Georges Marchais au stade Vélodrome plein avec 45 000 personnes. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible à faire. il y a une vraie pression populaire et cette pression populaire, on l'avait déjà sentie et déjà vue avec Mélenchon pour les présidentielles, où c'était quand même le seul, à pouvoir réunir des foules immenses et pas seulement sur ses idées. Je ne crois pas. Et donc, il est arrivé à cristalliser ça. Donc, est-ce que c'est un laboratoire ? En tout cas, c'est un exemple à suivre pour les prochaines élections dans toute la France si on veut que les choses ne changent pas qu'à Marseille. Je pourrais rajouter par rapport à ce que vient de dire Pierre, que je partage tout à fait, c'est que mon camarade Michel me rappelait que Michel Rubirola avait fait partie de l'aventure ratée, elle, de Papé Diouf, qui consistait à réunir justement des gauches, or, pas contre les partis, mais pas par les partis politiques et puis qui finalement a échoué alors que là, ça aurait réussi. Deuxième chose, je pense que c'est vrai aussi ce que tu dis sur l'exemple local, pardon, qui n'est pas, Marseillais, pardon, qui n'est pas le même que ce qui se passe dans le reste des grandes villes pour une raison singulière, c'est que Marseille a cette singularité par rapport à toutes les grandes villes de France, c'est que nous, on n'a pas de banlieue, les pauvres sont chez nous, on n'a pas, les banlieues sont plus riches que la métropole, ce qui est le cas inverse dans toutes les autres villes. Donc on a tous les ventailles politiques de l'extrême droite, j'ai effectivement vu Marcher remplir le vélodrome et j'ai vu aussi Jean-Marie Le Pen remplir le stade vélodrome il y a quelques décennies, je pense qu'on était ensemble et puis maintenant, on a effectivement des partis en grande difficulté qui représentent plus grand-chose au point même d'ailleurs que dans les réunions demain de mars, il y avait quelqu'un qui disait moi je suis un militant associatif, j'aperçois que c'est un militant depuis le PS depuis 40 ans, mais qui ne le disait plus, qui n'osait plus trop le dire. Et là, je pense que ce modèle est très important pour les gauches en France, qu'elles arrivent à le faire à Grenoble ou à Lyon, ça j'en sais rien. J'étais une candidature citoyenne au printemps marseillais, moi je pense que ce qui a été assez formidable en tant que citoyen, c'est que les citoyens ont peut-être été les joints qui ont permis de faire tenir l'ensemble du carrelage, mais quand même, moi en tant que citoyenne, je me suis en même temps rendue compte de l'importance des partis, parce qu'organiser une campagne politique, ce n'est pas un assemblage de citoyens qui ont le capacité de le faire et les partis avec leur savoir-faire, leur organisation, leurs militants, etc. ont quand même permis aussi que ça fonctionne et les citoyens apportaient, alors c'est souvent, on dit des citoyens, mais en fait, c'est souvent des citoyens quand même engagés dans des activités militantes, associatives, syndicales, etc. Ce n'est pas non plus le citoyen qui n'avait aucune activité avant. On apportait aussi, par contre, une fraîcheur, une envie de faire, et tout simplement des bras, des forces, l'envie de faire du porte-à-porte, d'aller à la rencontre des gens, etc. Et tout ça, effectivement, a très bien fonctionné. Donc, les partis ont eu besoin des citoyens et les citoyens, je pense, se sont quand même rendus compte de l'utilité des partis et je pense qu'il y aura un certain nombre de citoyens, je ne serais pas étonnée, y compris, qu'il y ait un prolongement dans leur activité dans la vie d'un parti politique. Parce que, par contre, moi, l'interrogation que j'ai aujourd'hui, c'est que moi, en tant que citoyenne, boum, je retombe, donc comme si, voilà, et le printemps marseillais, qu'est-ce qu'il va devenir par la suite et quelles places vont continuer d'avoir les citoyens qui ont milité dans le printemps, c'est un peu l'inconnu pour moi aujourd'hui. Donc, voilà, du coup, tout ça, c'est vraiment bien assemblé. Oui, mais quand on était à la fin de campagne, on s'est aperçu qu'effectivement, ces citoyens qui avaient plein d'idées sur la ville, qu'ils se sont dans des collectifs urbains ou des militants associatifs parlant d'élèves ou à propos des écoles, bien sûr, étaient assez contents d'aller chercher des anciens militants politiques qui avaient milité dans des partis, évidemment, vous pensez à M. Rosmini, directeur de campagne, 80 ans, et qui était très utile parce qu'il sait ce que c'est qu'une campagne, poser les insesseurs, faire les listes, aller les déposer à la préfecture, faire une trésorerie provisoire, connaître l'imprimeur qui va sortir le tract, tout ça est très utile pour gagner une campagne. Et cet alliage, cette alliance, effectivement, a été exceptionnel. Je pense que c'est ça aussi qui explique que le Pantin Marseillais était jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Maintenant, il va falloir gérer la mairie, ça va être une autre terre de manche extrêmement difficile, extrêmement compliqué parce que moi, j'étais absolument ravi de la victoire, mais je crains, j'espère, mais j'ai peur que ce soit très compliqué, très difficile. Enfin, je n'ai pas peur, je sais que ce sera très difficile, très compliqué et j'espère que l'équipe, c'est bien l'équipe, autour de Rubérol, elle a besoin de Payan, elle a besoin de Madame Fortin, elle a besoin de ces gens nouveaux qui vont enfin apporter une autre vision de la ville parce que je pense que la droite, comme le disait Pierre, n'a plus rien compris, elle a fait n'importe quoi parce que, d'un certain point de vue, il y a plein de choses de la ville qu'ils ne connaissaient même plus. Ce n'est pas qu'ils étaient méchants, oui, ils ne pouvaient pas être désagréables, mais ils ne savaient même plus ce qui se passait dans cette ville qui a beaucoup changé et eux, ils étaient sur un schéma, effectivement, que même les chars russes allaient arriver à Marseille, ce qui était tragique, comique. Marianne, tu veux ajouter quelque chose ? Je pense que ce n'est pas sous forme de modèle qu'il faut se poser la question, mais c'est l'expérience. On a vu les printemps arabes qui ont amené des choses à des pouvoirs à changer parce que les gens s'emparaient de quelque chose et en fait, le printemps marseillais, il a besoin de ça, il a besoin que les gens s'emparent de ça pour continuer d'avancer et surtout ne pas se réduire à des négociations, des vieux partis comme on les connaît, des transactions comme on a vu samedi parce que moi, je ne suis pas très fière de ce qu'on a été obligé de faire samedi parce qu'habitant dans le 15-16, je sais quelle a été la campagne. et du coup, ce n'est pas glorieux. Il va falloir quand même qu'on remette au centre la place des habitants et des conseils. Moi, il faut des conseils d'arrondissement avec des représentants et puis l'expérience des gens qui ont formé pour les bureaux de vote, etc. Elles s'acquièrent, elles s'acquièrent en pratiquant. Moi, j'ai été assesseur, j'ai été formée par des gens qui sont de Mademars, qui ne sont pas des vieux de la politique, etc., mais ils ont appris. Ça s'apprend, en fait. Et donc, de faire confiance vraiment aux citoyens et de les engager dans des, moi, je pense, des conseils citoyens liés aux conseils municipaux, porteurs de... Parce que c'est les gens qui sont les meilleurs experts de ce qu'ils vivent au quotidien. Gasson Defer avait eu l'intelligence au cours de son avant-dernier mandat de mettre en place des commissions extra-municipales. Et j'ai eu la chance et le bonheur de diriger une commission extra-municipale qui avait en charge les relations entre les citoyens et les administrés. Et les résultats de ces observations avaient été absolument remarquables. tout le monde était satisfait de toutes les administrations sauf à l'époque de la poste et de la facturation téléphonique parce qu'en fait, ils n'avaient pas la visualisation de ce qu'ils dépensaient. Ils disaient « Mais moi, je ne me sers jamais du téléphone ! » Alors qu'ils recevaient des factures qui étaient assez importantes. Mais il n'y avait pas de soucis avec les allocations familiales, avec la sécurité sociale, avec les impôts parce qu'ils recevaient leurs déclarations ou les remboursements de manière régulière et assez rapide. Mais voilà, les gens avaient besoin de voir comme avec la distribution de l'électricité, le compteur tournait et il n'avait pas ça. Mais ça revient à ce que tu proposes, Marianne, la création de conseils citoyens. Et moi, je vais un peu plus loin dans cette proposition disant qu'il y aurait besoin d'un conseil citoyen attaché à chaque délégation, à la fois pour faire de la proposition, mais aussi de la contestation et aussi de l'orientation de la politique qui sera mise en place. Je crois qu'il y a une partie du nouveau conseil municipal qui a un peu d'expérience, une grande partie qui n'en a pas du tout. et je crois que quelques membres du printemps marseillais ont un peu l'expérience, ont déjà été élus, soit en groupe au conseil municipal, soit à la région, soit au conseil départemental, mais grand nombre des nouveaux conseils municipaux n'ont aucune expérience. On verra un petit peu plus clair la semaine prochaine lorsque Michèle Rubirola aura attribué les délégations et puis aussi lorsqu'elle aura fait le choix d'un nouveau directeur général des services, parce que c'est quand même pas anodin. Comment vous envisagez cette nouvelle gouvernance, là encore, avec des personnalités qui sont très, qui sont pas marinées, qui sont déjà expérimentées et d'autres qui sont très, très nouvelles, à qui il va falloir tout apprendre, mais comme le disait Marianne, tout s'apprend et il ne faut pas forcément beaucoup de temps pour apprendre, il faut surtout de l'envie et de la volonté. Moi, quand je vois l'équipe, là, je n'ai aucun souci sur cette équipe qui va diriger et tous les procès d'intention qui avaient été faits avant au prétexte qu'ils étaient là depuis 25 ans. Franchement, quand on voit l'équipe qu'on avait avant et celle qu'il y a maintenant, à mon avis, ils ne pourront pas faire pire. Ils sont obligés de faire mieux. Je pense aussi qu'on rentre véritablement dans une ère nouvelle. Tu l'as dit, au début, on a eu quatre mandats ou cinq mandats de Gaston Deferre, une petite parenthèse de Vigourou et ensuite, le long tunnel avec Godin. Et petit à petit, on s'est aperçu, notamment avec la politique de Godin, que la politique, elle n'y était pas au conseil municipal. Les conseillers, moi, pour les avoir fréquentés de près, c'est les adjoints, ils avaient des trucs à rallonge, des voitures, des machins. Et là, ils ne faisaient pas de politique. La politique, elle était faite par le cabinet du maire, par deux ou trois hommes au cabinet du maire et c'est eux qui décidaient de tout et qui décidaient de trucs et les politiques, ils étaient là juste pour avaliser et on était vraiment dans un système de parti qui n'aura plus rien à voir. Là, on tourne vraiment une page. Alors, la page, elle va être dure à tourner, notamment avec l'administration et c'est sans doute là où ça va être le plus dur. Mais je pense que les gens qui travaillent dans cette ville, ils en ont aussi marre parce que je pense aux éboueurs qui font l'objet ou des cantonniers qui font l'objet de toutes les invectives. Si la ville est sale, si la ville est malsaine, c'est leur faute et donc je pense qu'ils en ont marre et que ces gens seront prêts à travailler avec cette nouvelle équipe parce que la politique, elle va revenir au conseil municipal et la politique au sens vrai du terme, à la fois avec ces anciens des partis qui ont de l'expérience, ces nouveaux, quand on dit qu'ils n'ont pas de l'expérience, pour moi, ce sont des gens qui ont de l'expérience. Comme l'a dit Émilie, ils ne viennent pas de nulle part. Ils viennent de syndicats, d'associations, de collectifs dans lesquels ils avaient des responsabilités, dans lesquels ils ont fait des choses, ils ont fait la démonstration qu'ils pouvaient faire avec des faibles moyens et là aujourd'hui, ils vont faire de la politique, ils vont imposer leur vue et moi franchement, je ne me fais pas de soucis sur la réussite du printemps. je ne dis pas que ça va être facile et ce qui va être très difficile, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'on aura besoin de l'expérience des politiques, notamment pour la gestion avec la métropole où là, ça sera à coteau tiré mais je suis assez confiant de ce qui va se passer parce que ça doit changer sinon cette ville, elle ira à la dérive et elle sera à feu et à sang et peu importe qui la reprendra mais ça sera pratiquement impossible. Comme tu le disais, un grand nombre de fonctionnaires territoriaux ont été mis en place par Gaston Lefer ou par Jean-Claude Godin donc il va falloir redonner envie à tout ce personnel-là de travailler. Il y a aussi les organisations syndicales qui sont très largement installées. Tu te souviens mieux que moi que le président des taxis marseillais avait son bureau dans la mairie. Il y avait quand même quelques particularités marseillaises et tout ça, il va y avoir besoin de le changer parce que sinon on va à nouveau trouver un fonctionnement qui sera clientéliste. Sur ce que tu viens de dire et ce qu'avait dit Pierre, il y a quelque chose de très important je crois, c'est qu'effectivement depuis 1953, la mairie de Marseille est co-gérée d'une façon directe ou indirecte par le syndicat majoritaire force ouvrière. La différence c'est qu'il était reconnu comme majoritaire et on n'écoute que lui et les autres non. Le travail de la nouvelle équipe va être de travailler avec toutes les organisations syndicales, non pas privilégier toujours force ouvrière et évidemment ça va être très difficile. Mais je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'avait dit tout à l'heure je ne sais plus très bien qui. je suis tout à fait d'accord que les citoyens nouveaux et en particulier qui arrivent ils ne sont pas sans expérience. On a vu le collectif Noaï inventer justement la charte du relogement mot après mot pendant des mois l'imposer à la mairie et à la préfecture après la mairie ne l'applique pas parce qu'elle ne fait pas le boulot le choix délibéré mais ils ont inventé une façon de gérer l'habitat indigne et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas élus qu'ils n'ont pas de compétences précises sur ce dont ont besoin les habitants autour de la rue de Bagne ou même évidemment tous les délogés. Donc je pense que cette expérience-là elle arrive aussi à la mairie. Elle arrive à la mairie aussi avec des gens qui savent mieux ce que c'est que le budget de la ville l'administration municipale etc. que ce mélange a réussi en campagne moi j'espère qu'il va réussir en gestion mais je sais juste que ce n'est pas que je suis défiant et que ce sera très difficile en plus j'ajoute que ce que disait Pierrot est tout à fait juste parce que gérer la métropole qui a des compétences énormes et en particulier Mme Vassal qui avait toujours refusé de discuter de la charte du relogement dans sa ligne bêtement sectaire il va bien falloir gérer ça ça ne va pas être facile je dis que ça ne va pas être facile je ne dis pas que c'est impossible je sais simplement que ce sera compliqué et que je vais recevoir cette bonne chance pour de vrai. Émilie, Marianne ? Excuse-moi Marianne je te laisse la parole après sur la composition de cette équipe moi je crois que ce qui apparaissait là aussi peut-être qui pouvait apparaître comme une faiblesse en fait je pense que c'est vraiment la force du printemps marseillais c'est-à-dire que je pense que cet assemblage est beaucoup plus fort que si on avait eu par exemple ce qui aurait été un véritable miracle pour le coup une élection du PS et le PS 100% PS qui prend la mairie tout seul et où on pouvait retrouver des travers parce que le clientélisme de gauche ça existe aussi moi je pense que le printemps avec cet assemblage justement ça peut permettre aussi que chacun se regarde un peu se surveille mais dans le bon sens du terme je pense que ça peut préserver une intégrité et une nouvelle manière de faire qu'en plus c'est très fortement effectivement porté et je lui fais totale confiance par Michel Rubérola et ça je pense que ça crée un socle commun qui est quand même important et ce qui a été vécu je pense dans la construction et y compris enfin moi j'étais présente samedi matin à 8h devant la mairie je pense que ce qu'ils ont vécu ensemble à ce moment-là malgré tout dans la mairie je pense que ça transcende un certain nombre de choses moi j'ai connu des épreuves très dures dans mon activité syndicale comme ça et quand vous vivez ensemble quand même des moments difficiles où vous n'avez pas complètement la certitude que vous allez vous en sortir etc je pense que ça peut vraiment souder cette équipe et que c'est une équipe et moi j'aime beaucoup aussi chez Michel Rubérola le fait de dire c'est pas un tout seul c'est une équipe qui va travailler c'est un vrai collectif et donc moi je crois que vraiment il y a quelque chose d'assez fort alors après sur les relations avec les fonctionnaires municipaux tout le monde est assez lucide en même temps je pense qu'effectivement il peut y avoir pour être moi-même syndicaliste les équipes syndicales elles savent se réadapter aussi je veux dire et je pense que le FO qui a été là jusqu'à maintenant et la manière dont c'était comporté jusqu'à maintenant elle peut tout à fait évoluer et elle peut être différente avec une nouvelle mairie et quand même il faut se rappeler que c'était un syndicat qui était quand même en perte de vitesse malgré tout donc qui n'est pas dans une dynamique de croissance etc donc moi je pense aussi qu'il y a effectivement toute une partie du personnel administratif qui à mon avis quand je dis administratif c'est en tant que fonctionnaire a envie de travailler différemment et qui pourra largement y trouver son compte Marianne ? Oui moi je pense vraiment que la transparence ça va être une force considérable et qu'il faut y croire et qu'il faut la transparence c'est pour ça que je parle aussi de faire confiance aux citoyens d'avoir des moments réguliers où on retourne devant les citoyens pour dire on a fait tel choix qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez d'autres propositions etc que ce soit un va-et-vient et qu'il y ait cette transparence on a quand même vécu une opacité et des choses plus que louches et douteuses depuis des années et des années et c'est pas c'est pas indépendant de ça si les gens ils se désintéressent de l'acte politique et de donc il va falloir redonner confiance sans ça et je pense que vraiment il faut s'appuyer là-dessus parce que ça peut être la force du printemps et même si à l'intérieur du printemps il y a des compromis qu'on doit être fait avec des gens qui sont pas forcément sur cette longueur d'onde là le fait de privilégier ça c'est une force considérable auprès de tout le monde auprès des acteurs auprès des habitants auprès de dépasser ces partis politiques effectivement qui représentent aujourd'hui qui existent sur lesquels il faut s'appuyer mais qui représentent une partie tellement infime de la population il faut dépasser ça c'est vraiment c'est bien qu'il y ait des gens qui arrivent qui n'aient jamais fait qui n'aient jamais eu de responsabilité politique ou de gestion de la cité et qui apprennent au milieu d'autres qui ont d'autres expériences et que cette transparence elle existe vraiment ça c'est pour moi le plus important moi je suis d'accord avec ça et je suis très optimiste là-dessus parce que les premières déclarations de Michel Rubirola ça a porté sur les crèches et sur les HLM où elle a affirmé qu'il y aurait comme tu le dis la transparence sur l'attribution des places en crèche sur l'attribution des places en HLM avec des commissions avec des règles établies et donc on voit bien que ce cap il va être pris moi je voudrais revenir sur la constitution sur le printemps en Marseillais parce que sur les listes elles-mêmes et sur l'équipe qui est en place parce qu'on ne le dit pas assez on est vraiment dans une première qu'on ne mesure pas et c'est sans doute aussi pour ça que la droite a perdu parce qu'ils ne les ont pas vu venir ils ne les ont pas pris au sérieux et je comprends qu'on ne les prenne pas au sérieux parce que quand tu vois dans la liste outre Michel Rouillaud-Birola qui est la première femme à devenir maire de Marseille qui est issue pas d'un parti qui quand elle est candidate elle n'a plus de parti politique donc c'est presque une citoyenne même si elle a 20 ans à Europe Écologie Les Verts mais eux ils l'avaient mis dehors quand même donc je crois que la droite n'y croyait pas penser que cette candidate de toute façon ne pourrait pas battre Vassal et encore moins la battre dans son secteur mais le résultat ça me dit quand même de toutes les transactions de toutes les négociations qui est l'aboutissement de toute cette année fait quand même qu'on a quelque chose d'exceptionnel bon on aime ou on n'aime pas Sarmia Ghali mais Sarmia Ghali elle est issue de l'immigration dans la deuxième ville de France elle est deuxième adjointe moi je trouve quand même que c'est pas un symbole qui est c'est un symbole pour beaucoup de gens et dans les quartiers on peut ne l'aimer ou ne pas l'aimer moi je la connais elle devait avoir 10 ans à la cité bassin ce qu'elle a été là-bas je peux vous dire que les gens ils sont fiers même si c'est en grande partie des gens qui ne votent pas même si c'est des gens qui se désintéressent de la vie politique ils se reconnaissent dans ce truc-là et franchement à l'international avoir une deuxième adjointe qui est issue de l'immigration c'est pas rien le troisième ou le quatrième adjoint c'est un responsable de la FSU là aussi c'est quand même assez inhabituel dans une ville comme Marseille dominée à 125% par le FO etc. et on pourrait égrainer toute la liste comme ça où on a une somme de compétences on a une somme de gens qui je crois vont faire et qui vont s'équilibrer entre eux entre ceux qui ont les travers de l'ancien régime il y en a encore quelques-uns dans ces 51 élus et puis ceux qui sont complètement désintéressés et qui vont à mon avis faire bien les choses mais dans les décisions politiques il faudra être clairvoyant parce qu'il y a à la fois les choix politiques où on va consulter les citoyens où les citoyens seront consultés et c'est indispensable de le faire mais la gestion d'une ville c'est pas que ça on va pas aller consulter les citoyens pour savoir quel accord on fait avec FO pour que la mairie fonctionne et qu'ils se mettent pas en grève parce qu'ils n'ont pas obtenu quel ou quel avantage Justement au-delà du rapport de la Cour des comptes Michèle Rubérola a déclaré qu'elle voulait lancer un audit financier cet audit risque de révéler quelques bizarreries pour vous qui êtes très impliqués dans la vie marseillaise quelles sont les surprises bizarres que vous craignez mais peut-être pas les surprises bizarres c'est ce qu'a dit Eric Piolle c'est qu'on fera pas tout en un seul mandat et qu'il y a un certain nombre de concessions qu'il va falloir faire avec la métropole et que ça fera pas plaisir à des gens et le résultat il faudra tirer le bilan et l'analyse dans six ans Eric Piolle à Grenoble a fait la démonstration qu'il avait beaucoup d'ambition quand il est arrivé qu'il en a remisé quelques-unes et de manière très intelligente pour finalement aujourd'hui être réélu et peut-être appliquer ce qu'il n'a pas pu faire dans les premières périodes de son mandat de son premier mandat Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit le Dr Pierre avec qui je suis encore une fois d'accord c'est qu'on est en train de faire les comptes dans les 101 conseillers municipaux de l'équipe de l'ancienne équipe si je peux dire il y avait quatre prénoms arabes je dis prénoms parce que les statistiques ethniques sont interdites en France mais par les prénoms on a compté actuellement sur les 101 on aurait 14 la majorité dans la gauche et une partie à droite et un peu partout encore une fois je dis ça parce que c'est très important je suis tout à fait d'accord avec ça le conseil municipal c'est aussi symbolique de quelque chose le fait que sur 800 000 habitants il y a peut-être 200 000 on ne sait pas exactement mais quelque chose 200 000 personnes qui aient des prénoms arabes ça peut s'appeler Mohamed et voir des pastilles avec moi mais d'origine comme ça il n'y en avait que 4 et maintenant il y en a 14 donc ça représente d'une façon plus proche les citoyens réels le fait que ce n'est pas parce qu'on est arabe qu'on n'est pas élu ce qui était le cas pendant des décennies et maintenant c'est un peu amélioré je pense que c'est très important à tout point de vue les questions techniques sont majeures mais en politique les questions symboliques le sont aussi beaucoup et je suis aussi d'accord sur le fait que ça ne va pas être simple avec la métropole sur ces questions-là comme sur l'autre donc il y a une autre dimension qui m'intéresse pardon c'est le rôle de l'État on sait que l'État aujourd'hui il n'est ni droite ni gauche c'est ce que dit l'État moi je ne le pense pas mais lui il le pense fortement mais le rôle de l'État pour aider Marseille il va être aussi prépondérant et ça va être d'une certaine manière de l'intelligence au niveau de l'État central qui finalement a tout perdu sur cette ville enfin son parti a tout perdu sur cette ville et a tout à faire pour se reconstruire donc l'attitude de l'État et l'aide que l'État va apporter à Marseille qui en a fortement besoin je pense que ça va se faire et que ça va être en bonne foi parce qu'ils sont obligés ils ne peuvent pas se permettre d'avoir la deuxième ville de France la porte ouverte sur l'Orient qui soit qui soit chaotique et qui soit dans l'État quand l'on connaît ces dernières années il faut que les immeubles ils arrêtent de s'effondrer il faut que les gens ils trouvent des logements il faut que les gens les petits ils aillent dans les piscines ils aillent dans les écoles donc l'État il doit être à vernir c'est son rôle il y a de l'argent en France on l'a vu dans la dernière période puisqu'ils ont trouvé des milliards pour la crise donc c'est vers là aussi qu'il va falloir qu'il se tourne au niveau du conseil municipal si je peux rajouter je pense que plus que le nom des gens qui viennent de telle origine ou telles origines ce sera ce sont des actes qu'il va falloir prendre des actes assez forts aujourd'hui par exemple et Michel Rubirola dans son discours donc moi je n'étais pas là samedi du coup je l'ai lu le discours que j'ai lu qui commence son discours par dire Marseille appartient à ceux qui viennent du large et ils se posent les questions SOS Méditerranée ils ne peuvent pas accoster il va falloir que peut-être Marseille devienne un symbole autre que celui qu'elle a été jusqu'à présent de refus d'amarrer les bateaux comme ça de se poser ces questions collectivement et d'arborer d'autres couleurs et pour moi c'est beaucoup plus fort qu'un nom d'origine arabe ou autre sur une liste c'est des actes en fait donc dans l'interview que donnait Michel Rubirola ce matin elle a indiqué quatre mesures qu'elle entendait prendre immédiatement un audit financier et foncier second engagement un milliard pour les écoles troisième chantier l'été qui vient d'arriver l'élargissement des horaires de transport en commun programmation de loisirs accès aux espaces verts et quatrième axe la question du logement et c'est quand même surprenant que pour quelqu'un qui vient d'Europe écologie les verts elle ne parle pas d'écologie dans les quatre chantiers qu'elle entend mettre en place rapidement quand même on sort d'une période de confinement où on a vu que en fait la misère qui nous entoure est considérable considérable on a les gens s'il n'y a pas eu plus de gens décédés ou je ne sais pas c'est quand même parce qu'il y a une solidarité formidable qui s'est mise en place avec des chaînes alimentaires des chaînes de solidarité parce qu'aujourd'hui les habitants à Marseille ils sont dans une situation de pauvreté extrême donc ça me semble cohérent qu'elles prennent en priorité des mesures sociales parce qu'il y a une urgence il y a une urgence cette misère elle nous a quand même frappé de plein fouet quand on voit à la busserine où je travaille les instituts qui sont obligés contre les directives nationales de l'éducation nationale de faire des appels aux dons pour donner à manger aux familles parce qu'ils crèvent de faim là il y a urgence donc elles s'attaquent à des choses effectivement où il y a urgence je partage complètement et puis quand on l'écoute Michèle Rubirola c'est vrai qu'elle vient d'Europe Écologie des Verts mais comme tu le disais Jean-Pierre au début elle a décidé de quitter Europe Écologie des Verts pour se diriger vers le printemps parce qu'elle considérait qu'il fallait un rassemblement de gauche et tout son discours est quand même très ancré à Groche très ancré effectivement sur le social et elle fait bien le lien entre le social et l'environnemental et ça je trouve que c'est vraiment intéressant ça devrait interroger par ailleurs Europe Écologie des Verts je trouve parce que je trouve que c'est justement la bonne posture c'est à dire qu'on ne peut pas faire de l'écologie si on ne fait pas du social ça ne va pas être possible ça et je pense qu'il faut répondre effectivement aux urgences sociales et il faut essayer de faire des choses qui effectivement puissent être visibles aussi pour que la population elle ait la conscience d'un changement et avec les contraintes budgétaires effectivement qu'on a vues et les incertitudes budgétaires qu'il y a donc je pense que tout le programme aussi se construit à partir de ça parce que la question des écoles a priori quand ils ont voulu faire les partenariats publics privés ils en mettaient de l'argent sauf c'est comment on met l'argent aussi l'argent qu'on a qu'est-ce qu'on en fait comment on l'utilise donc je pense que là ça va être utilisé bien plus dans l'intérêt des populations et bien plus intelligemment et que je pense qu'il y aura on va sortir d'un affairisme quand même assez terrible qui a conduit aussi à une gabegie financière dans cette ville mais on ne peut pas non plus attendre les résultats de l'audite alors je ne sais pas exactement le temps que ça peut prendre pour commencer à engager des mesures et faire en sorte que les citoyens on l'espère voient déjà rapidement y compris dans l'été des changements ou en tout cas une volonté de changement Pierre, Michel moi vas-y je n'entends pas ce que tu dis il te demande d'intervenir allô tu m'entends ou pas oui oui on t'entend bien Michel quelle était la question je n'ai pas compris si tu voulais me poser une question je n'ai pas compris oui c'était la suite de l'absence de la proposition écologique portée par Louis Birol dont les quatre chantiers prioritaires qu'elle a indiquée ce matin oui alors deux choses un j'ai lu ça pour ce qui me concerne je n'ai pas été choqué que ce ne soit pas en priorité au sens où elle parlait du budget des comptes qu'il faut faire le budget qu'il faut voter en juillet la rentrée scolaire etc donc c'est des priorités réelles la question de l'écologie est cruciale dans la ville mais ça ne se décide pas en faisant ça ou ça en ne faisant pas comme ça on améliore la situation etc donc moi je n'ai pas été choqué par ça et pour le dire crûment je pense effectivement qu'elle était élevée qu'elle y est encore bref mais ce n'est pas son problème maintenant le problème c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette ville et encore une fois je répète d'urgence j'ajoute c'est autre chose que comment dire l'appartenance politique de X, Y, Z évidemment compte mais que la campagne elle-même et la journée de samedi comme disait je ne sais plus qui construit les choses c'est-à-dire qu'ils vont improviser ce qu'il faut faire dans un cadre donné mais on ne peut pas dire ils devraient faire ça ils ont fait ça personne ne sait ça à la fois ils ont inventé une façon de faire de la politique ou réinventé une façon très moderne de faire de la politique en même temps ils ont bien obligé de gérer ce qu'il y a à gérer et ils vont découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas pour certains pas parce qu'ils sont neufs mais parce que c'était caché ou parce que lire le rapport de la commission régionale sur les comptes ce n'est pas un cadeau ça ne se fait pas en 10 minutes et on répond oui, non c'est comme ci c'est comme ça donc je n'ai pas été du tout choqué par cet truc et puis par ailleurs je dois préciser je pense ce qui me concerne ce qui me concerne ce que font les acteurs politiques en général je ne comprends rien pourquoi ils font ça oui mais ce qu'ils vont faire je ne sais pas du tout j'ai rarement des opinions sur ces questions-là même si je sais ce qu'il faut voter au bon moment Pierre, tu veux rajouter un mot ? oui, la dimension évidemment que Michel Rubirola pour la connaître elle a cette fibre écologique et depuis je l'ai dit tout à l'heure depuis toujours et qu'elle va la conserver mais cette fibre écologique elle l'a toujours additionnée d'une fibre sociale et donc là on arrive comme l'a dit Émilie on arrive dans une ville où l'urgence sociale est beaucoup plus forte que l'urgence écologique l'urgence climatique où évidemment que Michel Rubirola elle est au courant de l'urgence climatique et qu'il va falloir faire quelque chose au niveau de la planète mais on est plus sur des décisions je dirais étatiques qu'au niveau d'une ville alors bien sûr qu'une ville riche comme à Lyon ou à Bordeaux ils peuvent dès leur investiture dire qu'ils vont faire changer les plans de circulation pour les voitures etc. tout ça à Marseille l'urgence sociale est telle que c'est pas possible Michel l'a dit tout à l'heure les pauvres ils sont dans la ville et les riches ils sont hors Marseille donc à Lyon c'est le contraire à Lyon et finalement ils ont des problèmes de riches alors je dis pas que l'écologie et le climat c'est un problème de riches mais je le dis un peu quand même donc l'urgence sociale aujourd'hui aller dans les quartiers nord dans les cités bassins sous les cités la paternelle excusez-moi mais la notion d'écologie et de tri sélectif je suis pas sûr que ça soit leur première préoccupation leur première préoccupation c'est de savoir quel revenu ils vont avoir pour pouvoir faire manger leurs enfants et effectivement on l'a vu qu'en période de Covid où tout le monde était séquestré où les cantines surtout étaient fermées il y avait un repas généralement le seul repas des enfants il n'avait pas lieu donc on voit bien que là il y a une urgence sociale donc il faut y répondre et je crois que les mesures qu'ils prennent ils vont le faire mais la fibre écologique ils la garderont et je pense qu'intelligemment il y a aussi la possibilité de faire à la fois du social et de l'écologie on parlait des cantines rien n'empêche dans le programme des cantines parce que ça ne coûte pas plus cher d'intégrer du bio dans les cantines ça fait un peu bobo mais en même temps c'est bon pour la santé quand même je me rappelle que Michel est une médecin de santé de prévention et que sur toutes ces questions de prévention et de santé elle est complètement au top là-dessus et qu'elle ne lâchera pas le morceau il va falloir il va falloir mettre un terme à cette émission parce que nous arrivons à cette heure qui nous est accordée quel est le message les unes et les autres que vous voulez adresser à Michel Rubirola et à son équipe moi par exemple je voudrais lui demander qu'elle s'attaque à l'estat qu'on a une plage populaire à Corbière et ça fait plusieurs années qu'il y a un espace municipal qui a été privatisé réservé à je ne sais quel riche marseillais et qui parfois la police municipale vient empêcher les habitants de s'approcher et donc d'avoir accès aux plages pour ne pas s'approcher de ce bâtiment et bien moi mon souhait c'est que ce bâtiment revienne à un bâtiment public et soit ouvert aux habitants Après ? Ouais moi je dirais il y avait un slogan que j'aimais bien samedi c'était cette mairie on s'est battu pour la gagner on se battra pour la garder donc je pense que dans le printemps marseillais il y a un nombre de gens qui se sont impliqués dont moi qui sont prêts à se battre et à aider à épauler à rendre service à cette équipe pour que vraiment ça marche et que vraiment on y croit moi vraiment j'y crois plus ça a avancé plus j'y crois et j'y crois encore plus maintenant qu'on a gagné que je n'y croyais quand je me suis engagée au début du printemps donc voilà moi je suis vraiment à leur côté pour les soutenir Pierre ? Michel ? Moi j'y crois aussi profondément je partage complètement ce qu'a dit Amélie et je crois que cette mairie elle le gagnera et elle aura un succès si elle arrive à résoudre la fracture entre le nord et le sud de la ville et là il y a vraiment du travail il y a un audit qui est fait financier mais il y a besoin de faire aussi un audit pour expliquer ce que c'est ce fracture parce qu'au fil des ans on nous a parlé de ce fracture entre le nord et le sud et puis il y a toujours des discours pour dire oui mais ce n'est pas complètement vrai puisque au sud il y a la caillole au sud aussi on a des pauvres dans le centre-ville les immeubles ils sont effondrés dans le centre-ville et pas dans les quartiers nord mais il y a une vraie fracture outre l'effet de pauvreté globale dans la ville qui se conjugue d'ailleurs avec un nombre de richesses assez incroyable puisque je crois que la ville de Marseille fait partie des gens qui payent le plus qui payent en tout cas l'impôt sur la fortune où il y a un nombre de personnes qui payent plus Pierre pardon c'est quoi le message que tu souhaites adresser à son équipe le message c'est que très rapidement il y a un audit qui soit fait sur l'histoire de la fracture nord-sud parce que c'est la seule manière de trouver des solutions pour le résoudre et pour rendre une vie égalitaire à l'échelon de tout le territoire merci Pierre et toi Michel tu as un message non j'ai un message c'est que j'espère aussi qu'elle va s'en sortir qu'ils vont s'en sortir j'espère vraiment aussi que cette expérience singulière du printemps marseillais soit comprise et reprise dans le reste de ce pays et dans les autres villes où généralement ça ne s'est pas passé aussi bien qu'à Marseille merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission merci de l'enthousiasme et de la fougue que vous y avez investie j'aime vraiment ces émissions où on se dit des choses cette émission sera rediffusée demain matin mercredi de 10h à 11h sur les ondes de Radio Galère à tout bientôt et bravo à tous merci merci au revoir au revoir bye 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 tous au revoir